C'est exactement ça, je pense qu'on n'est pas du tout rentré dans le match. On manquait beaucoup d'agressivité, surtout en défense, donc on se prend des buts faciles. Des choses qu'on a travaillées toute la semaine en entraînement et au final on se retrouve à faire des choses qu'on n'avait pas prévues de faire. On n'a pas assez montré d'agressivité aussi en attaque au niveau des shoots. Et c'est ça qui nous met en pénalité sur les premières minutes du match, les 15 premières minutes. On manque de concentration. Sur l'entame de la deuxième mi-temps, le manque de concentration fait qu'on perd beaucoup de ballons. On n'a pas été assez propres au niveau des passes, au niveau du repli aussi, parce que dès qu'on perd un ballon on ne replie pas assez rapidement. Et il va falloir travailler ça pour la suite. On a été très coordonnés contre le match contre Braila. Et il faudrait remettre cet état d'esprit en route dès ce week-end parce que les matchs vont s'enchaîner. Et il va falloir être très rigoureuse par rapport à ces erreurs-là qu'on a faites aujourd'hui. On est rentrés dans le match avec un manque d'agressivité en défense. Et on a eu beaucoup de pertes de balles aussi en attaque. Et du coup ce qui fait que l'équipe d'en face avait monté, il y a pertes de balles et shoots après. Et du coup on a eu du mal un peu en début de match. Et ce qui fait qu'après on a dû courir après les scores. On a voulu avec le staff pouvoir à la fois préserver nos cadres qui reviennent de blessures et puis faire confiance au set qui a plutôt bien fonctionné en Roumanie. Mais voilà au bout de cinq minutes on s'est vite rendu compte que la tâche était compliquée de réitérer deux fois le même engagement. Donc voilà les jeunes doivent progresser dans la régularité de l'engagement. Et puis nos cadres doivent vite se retaper, récupérer pour aborder le match de Bourg de Perges. On prend l'initiative, on est beaucoup plus agressif en défense. La porte de Laura dans la charnière centrale elle est importante puisqu'elle impulse énormément d'activité, d'envie. Mais voilà il aurait fallu que l'ensemble des joueuses puissent avoir ce même niveau d'engagement. Que ce soit en attaque ou en défense. Donc voilà c'est décevant, c'est agaçant. Et donc on va bien prendre le temps de regarder ce qui n'a pas fonctionné. On va bien prendre le temps de récupérer. Parce qu'on a des échéances importantes là sur les trois matchs qui nous restent. Brest, Bourg de péage, Besançon, Paris, quatre matchs. C'est des matchs absolument qu'il va falloir être prêt à être à 100% physiquement déjà. Et être bien surtout aussi dans la tête parce qu'on sent que les joueuses jouent un petit peu avec le stress, le frein à main. Et je pense que c'est la préparation du match qui doit être beaucoup plus relâchée, beaucoup plus précise. Un petit peu moins approximative. Et on doit arriver le jour J en pleine confiance en soi. Et nous on montre aux joueuses au quotidien qu'on a confiance en elles. Donc il faut continuer. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à repréciser les choses, certaines choses sur les différents projets. Attaque, défense. Et puis on repart de l'avant.